Le plaisir d'introduire Frédéric Mouquet, qui vient de Lille et qui va continuer sur cette thématique avec des fibrillateurs et amyloses. Merci beaucoup Muriel, merci à tout le monde pour l'invitation, merci à Jean-Pierre pour sa très belle première présentation. On ne s'était pas consulté, mais j'ai effectivement un papier qui est proche et qui va parler maintenant de l'intérêt des défibrillateurs automatiques implantables chez les patients porteurs d'une carniopathie amyloïde. J'ai choisi ce papier parce que ça correspondait à des questions qu'on se pose en pratique. Vous avez mis là les tracés d'un patient qui est suivi au cabinet à la clinique qui a 72 ans, qui a une amylose à transthyrétine diagnostiquée depuis 2019 sur une hypertrophie myocardique. C'est un patient sportif qui ne se plaignait de rien, il est venu pour un bilan d'hypertrophie et on lui a diagnostiqué son amylose à transthyrétine. Il a une FEVG normale et on lui fait un holter pour rechercher une fibrillation atriale paroxystique parce qu'après quelques années de stabilité sous traitement, il se plaint d'une dysmédéphore. Il a eu un bilan complet dont le holter. Vous voyez sur le holter qu'on voit de temps en temps, des salves de tachycardie et quand on regarde de manière un peu plus zoomée, on se rend compte que c'est des tachycardies à QRS large. Elles sont non soutenues, c'est quelques complexes. Mais donc la question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce patient qu'on peut considérer comme asymptomatique en dehors de la dysmédéphore, mais asymptomatique sur le plan rythmique, est-ce qu'il a une indication ou pas à avoir un défibrillateur automatique implantable, pas juste sur ce tracé, mais s'il avait des choses plus importantes. Et donc ce papier faisait les cours, recommandations actuelles des défibrillateurs chez ces patients porteurs d'une cardiopathie amyloïde, au moins à transthyrétine. Donc le sujet de ce papier qui est publié fin 2021 dans le journal of cardiology, c'est de suivre les modalités de décès des patients qui ont une cardiopathie amyloïdée et qui ont eu l'implantation d'un défibrillateur automatique implantable. Alors c'est une étude monocentrique d'un centre américain qui est rétrospective de 2005 à 2019. En fait, les patients sont adressés dans ce centre pour une expertise sur l'amylose et donc quand ils arrivent, ils ont déjà le défibrillateur automatique implantable qui a été implanté par le cardiologue référent pour une raison qui jugeait, lui, utile et nécessaire. Et donc durant l'étude et le suivi, qui est le moyen de 20 mois à 48 mois, on va le revoir après sur les résultats. En fait, ils recueillent les événements qui sont enregistrés par l'appareil, le fait que le patient soit vivant et mort et les modalités de décès qui sont recueillies soit dans le dossier, soit par interrogatoire de la famille. Et pour les patients qui sont suivis pour l'amylose et qui ne sont pas implantés dans le défibrillateur automatique implantable, après être suivis, après être passés dans le centre pour leur bilan, ils ont un suivi régulier à peu près tous les 6 mois, alors soit sur des holtères de 48 heures, soit sur ce qu'ils appellent des télémétries mobiles. Alors ce n'est pas décrit, mais j'imagine qu'ils ont un système à distance, un peu de télésurveillance qui permet d'avoir l'enregistrement rythmique sur 14 jours, ou des holtères plus longs, ou des systèmes qui recueillent sur un mois. Donc un suivi rythmique rapproché pour les patients non implantés. Donc ça, c'est les caractéristiques des patients. Vous voyez que ça concerne 84 patients, cette étude monocentrique, 67 patients avec des amyloses séniles, 17 avec des amyloses mutées. Vous avez dans le tableau, sur le côté gauche, les patients qui sont porteurs d'un défibrillateur, c'est 20 patients, et les patients qui ne sont pas implantés, donc 65, et vous avez l'heptipé qui représente la différence entre ces deux groupes, implantés versus non implantés. Vous voyez qu'on se rapproche des caractéristiques du papier qu'a présenté Jean-Pierre pour la resynchronisation. La moyenne d'âge, c'est aux alentours de 70 ans, une grande majorité d'hommes, quasiment 1 sur 2 qui ont une coronaropathie associée. Une grande prédominance de fibrillation atriale, 80%. Vous voyez ici le pourcentage, je ne sais pas si je peux bouger ça, ça me gêne les chiffres, de neuropathie périphérique, aux alentours de 40%, et puis les valeurs de biomarqueurs qu'on a habituellement, avec des évaluations de troponie qui sont relativement peu élevées, de NT pro plus marquées. Donc ça, c'est la caractéristique des patients, pas de différence majeure entre les patients qui ont été implantés ou non implantés. Ici, vous avez les fractions d'éjection. Donc vous voyez qu'un peu comme la population de patients que vous a présenté Jean-Pierre, de la même manière que les patients resynchronisés avec des FE basses, les patients qui étaient adressés dans ce centre et qui avaient déjà été implantés dans des fibrillateurs automatiques implantables ont des fractions d'éjection altérées aux alentours de 30%, ce qui n'est pas le cas pour les patients qui n'étaient pas implantés. Et vous voyez des épaisseurs mucarliques, dont le retentissement de l'aminose à peu près. A priori, aux alentours de 18 millimètres. Et vous voyez une proportion de patients traités peut-être un peu plus importante que chez les patients resynchronisés. On est quasiment à 60% dans les deux groupes de patients traités par tafamilis. Et donc, quand on regarde le devenir de ces patients sur les courbes, vous voyez qu'en termes de mortalité entre les patients… Alors, je n'ai pas fait la différence prévention primaire et prévention secondaire, parce que vous voyez, il n'y a qu'un patient en prévention secondaire. Donc c'est intéressant aussi, mais un patient, je ne suis pas sûr que ce soit représentatif, donc je n'en parle pas, on pourra en discuter. Vous voyez qu'en termes de mortalité, que ces patients avec une calopathie amyloïde et un défibrillateur automatique implantable ou pas, il n'y a pas d'effet sur la survie. Ça n'améliore pas la survie. Et quand on regarde les modalités de décès, vous voyez qu'il n'y a quasiment pas de décès rythmique, que ce soit chez les patients implantés ou non implantés. Que la majeure partie des décès surviennent dans des contextes d'insuffisance cardiaque. Alors, failure to thrive, je n'ai pas réussi vraiment à traduire, j'imagine que c'est des syndromes de glissement ou d'insuffisance rénale. Mais vous voyez, plutôt des décès non rythmiques que des décès rythmiques, même chez les patients qui ont l'implantation du défibrillateur automatique. Après un suivi moyen, je vous rappelle, d'environ deux ans pour faire court et quatre ans pour les patients suivis le plus longtemps. Donc, en résumé, la modalité de décès de ces patients dans cette étude monocentrique 84, c'est l'immortalité surtout par insuffisance cardiaque ou par dégradation de l'état cardiaque plus que par des événements rythmiques et que le mode de décès n'est pas tellement différent, quelle que soit l'indication qu'il y avait l'implantation d'un défibrillateur automatique implantable. Donc, pour rediscuter de ces résultats, les patients qui ont une cardiopathie amyloïde et qui auraient une indication classique de dysfonction ventriculaire gauche à implanter un défibrillateur automatique implantable, finalement, n'ont pas tellement de thérapie appropriée. Alors, pareil, j'ai passé un petit peu, mais sur le risque de thérapie inappropriée sur des FA ou ce genre de choses, c'est très très faible. Il n'y a pas de sous-risse non plus d'avoir des chocs inappropriés, mais en tout cas, il n'y a pas de chocs même appropriés sur les TVNS, par exemple. Et une fois de plus, la motelité de décès, en tout cas dans cette population, est plus liée à l'insuffisance cardiaque qu'à des mortalités rythmiques. Alors, bien sûr, c'est une étude rétrospective. Il y a peu de patients et donc ça reste limité pour aller tirer des conclusions sur l'ensemble. Mais je trouvais ces résultats intéressants puisque ça fait écho, une fois de plus, aux recommandations qui n'ont pas beaucoup de data non plus chez ces patients-là, même avec des FEBAS, ça allait indiquer l'implantation d'un défibrillateur automatique implantable en prévention primaire. En prévention secondaire, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de données non plus. Mais en tout cas, en prévention primaire, il faut vraiment bien réfléchir et probablement ne pas se précipiter à implanter ce type de matériel aux patients. Même si, une fois de plus, on n'est pas délétère, le coût n'est pas négligeable et le bénéfice semble très limité. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Frédéric pour cette belle présentation. Toi, en pratique, quand tu dis on réfléchit, on attend, comment ça se passe dans votre centre, vous discutez avec les rythmos, tu attends en fonction de… Voilà, c'est en pratique dans la vie de… hors études, on va dire. Oui, une fois de plus, je suis content de reparticiper à ces sessions biblio et d'avoir trouvé ce papier parce qu'on s'est posé la question il y a quelques mois, justement pour ce patient et puis un autre patient qu'on suit en commun avec Stéphane Boulay qui est rythmologue chez nous. Effectivement, il me posait aussi la question de savoir quoi faire parce que lui avait fait la biblio de son côté sur le plan rythmo et ne trouvait pas de données vraiment concrètes pour aller implanter. Et donc, j'allais dire qu'on est assez attentis, c'est-à-dire que si on a une indication symptomatique à faire un halter, on les réalise, mais j'allais dire presque plus pour l'AFA que sur le plan ventriculaire et en fonction de ce qu'on trouve et des symptômes du patient, si on n'a pas de critères forts, c'est-à-dire quasiment si on n'est pas en prévention secondaire, pour l'instant, je n'ai pas mémoire qu'on est implanté de patients avec une amylose à transthyrétine, alors sachant que, bien sûr, on n'a pas les mêmes populations ni le même volume que ce que peut avoir Thibault ou vous dans d'autres centres, parce qu'on reste un centre privé où il y a le CHU à côté, donc on n'est pas centre de référence, mais on doit suivre, on a dû traiter entre 20 et 50 patients et je n'ai pas mémoire qu'on ait implanté un patient pour l'instant. Ma deuxième question, qu'est-ce que tu as fait sur le premier cas, le cas clinique que tu nous as présenté, le dossier, vous avez fait quoi ? J'ai refait un holter, il garde une excitabilité ventriculaire qui est modérée, je n'ai pas retrouvé de salve comme ça, et finalement, sur le plan fonctionnel, il est un peu mieux. On avait fait une coro aussi, parce qu'on s'était dit, justement, 72 ans, est-ce qu'il n'y aurait pas une coronaropathie, mais il a des lésions NS de l'IVA, et donc je pense qu'il y a des hauts et des bas dans son amylose, qui est une amylose assez cognée, entre guillemets, il a une atteinte neurologique qui n'est pas négligeable, et puis là, l'ophtalmo vient de lui mettre en évidence une atteinte oculaire, alors je ne sais pas si ça, ça rentre aussi en ligne de compte, ça reste normal, son BNP ne monte pas trop, mais on a l'impression que c'est plutôt le retentissement de la maladie plutôt que vraiment le problème rythmique. Donc pour l'instant, on n'a pas mis d'antiarythmique, et voilà, on surveille quand il y a besoin. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, il n'y a pas de questions dans le chat, est-ce que les autres collègues ? Oui ? Ah, pardon. Là, c'était que les TTR dans ton papier. Est-ce que la différence avec les cardiopathies amyloïdes, notamment au moment de la chimiothérapie ? Tu n'as pas lu ça ? Non, peut-être Thibault aurait des infos là-dessus. Pendant les chimiothérapies, il y a des articles où ils montrent qu'il y a beaucoup de dissociation électromécanique. Il y a plus de… Enfin, dans ce qu'on retrouve dans les quelques articles… Alors, si tu veux, dans notre expérience, il y a un papier de l'ANAC du National Amylate Center où ils avaient mis des reveals à, je ne sais plus si c'est 28 ou 23 patients en chimio, et il y avait eu 13 morts subites. La plupart des morts subites étaient liées à des troubles conductifs de l'AFA qui se compliquaient de dissociation. C'est-à-dire qu'avant la dissociation, il y a finalement un effet rythmique qui va faire que le cœur ne va pas être efficient, va probablement arrêter d'être perfusé, et il va dissocier, puis qu'au moment où tu arrives, il dissocie. Et il y a des événements rythmiques. Avec David Amon, on avait fait un papier sur le défibrillateur dans Amylose, et ce qui sortait, c'était effectivement que les Amylose AL étaient plus choquées que les autres. On recevait plus de thérapie, quelle qu'elle soit, un ATP ou un choc, mais que dans l'Amylose AL particulièrement, ça ne changeait pas le pronostic, parce que finalement, ceux qui recevaient des chocs, souvent, c'était les plus sévères, et que finalement, ça pouvait un peu les prolonger, laisser du temps de faire de la chimio et ne pas les sauver. Nous, dans notre pratique, on a sauvé des patients avec des défibrillateurs. On est plutôt agressif dans la Amylose AL, c'est-à-dire qu'on met le paquet ou des live-vests. Et on a vraiment des patients qui ont été choqués, et puis après, qu'on a réussi à sortir, mais on n'a pas les pourcentages exacts de patients. Pour les TTR-SENIL, ça semble effectivement moins arythmogène, mais on a également, quand on mettait des DEF au début, dans la FEVG inférieure à 35, des patients qui ont fait des chocs appropriés et sauvés par le défibrillateur. J'en ai au moins deux ou trois en tête qui sont encore en vie grâce au défibrillateur, et qu'on ne fait qu'un seul événement rythmique, mais choqué à juste écien. Et dans l'héréditaire, ça dépend un petit peu de nos expériences, mais il y a des mutations qui sont plus arythmogènes que les autres. Et dans les héréditaires, notamment dans les 122, on a des patients à qui on a mis des DEF et qui sont choqués, et qui sont sauvés avec de l'ATP, etc. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jocelyn, toi qui vois beaucoup de VAL-122, ou du 200, peut-être des VAL-122, mais il y a vraiment des mutations spécifiques. Il faut vraiment, à chaque mutation, regarder la littérature quand vous avez ces patients, parce que chaque mutation, en fait, c'est une autre maladie. C'est un peu comme les cancers, maintenant on va chercher des mutations, etc. Il faut qu'on affine sur ça. Je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. En fait, si tu veux, l'intérêt de cet article, c'est que quand on veut répondre à la question DAI, soit on se dit qu'on fait un essai randomisé, etc., soit on se dit qu'en attendant, on essaie de se faire nos propres expériences en essayant d'implanter les malades et de regarder ce qui se passe. Manifestement, c'est ce qu'ils ont fait. Je crois qu'il y a près de 25% de leurs patients qui sont implantés, donc un gros pourcentage. Mais malheureusement, quand on décante un peu, on s'aperçoit qu'ils ont un petit peu répondu pour les wild-type, parce qu'il y en a beaucoup. Ils ont un petit peu répondu pour les mètres 30, probablement vieillis. Mais en revanche, pour les héréditaires, il y a un très faible contingent. Donc, manifestement, je pense que la réponse manque encore pour les héréditaires. Bon, très bien, on arrive presque au bout de cette session. Donc, l'occasion pour moi de remercier Cotilde, Thibault, Olivier, les présentateurs, les modérateurs, et puis bien entendu, tous les participants. Et puis, je vous donne rendez-vous à la prochaine session, qui est le 10 février. À bientôt à tous et merci. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR –